Très heureuse de nous rejoindre pour cette session d'information. Processus électoral, le président de la commission justice et paix du diocèse de Moujima et plaide pour une campagne électorale apaisée au Casa Oriental. Monsieur l'abbé Pierre Kabamba invite les parties prenantes sur tous les candidats à divers niveaux d'élection d'éviter des messages susceptibles de surchauffer les esprits. Cet acteur de la société civile estime que la paix est un droit collectif censé être préservé par tous. Abbé Pierre Kabamba au micro de Franck Bambi. Je crois qu'on risque de vivre une campagne très chaude. Et quand vous entendez déjà, c'est que ce n'est pas certains propos que certains candidats tiennent déjà. Parce que quand vous parlez de la paix, la paix c'est un droit collectif. On ne peut pas être en paix seul et on ne peut pas faire la paix seule. La paix pourra être observée pendant le temps de la campagne si toutes les parties prenantes observaient cette paix. A commencer par les candidats eux-mêmes qui vont venir parler. S'il y a des propos provocateurs des autres, je crois qu'il n'y a pas moyen de vivre la paix. Les états-majors des partis politiques, les électeurs eux-mêmes qui soutiennent tel, tel, tel candidat. Donc il faut que toutes les parties prenantes soient vraiment imbues de ça. Même les journalistes, quelles sont les émissions que nous sommes en train de faire ? Nous avons des autorités tant civiles, que policières, que militaires. Il faudrait que tous ces gens soient imbues de cet esprit de paix. De telle manière à rappeler à l'ordre à tout moment, tout celui qui veut vraiment dérailler. Donc on ne peut pas vivre la paix seule. La paix, on la vit avec les autres. Et ce sont les actes que nous posons, les petits actes, les petits gestes de chaque jour qui peuvent amener à la paix. Je parle des candidats eux-mêmes. Vous avez suivi déjà sur des chaînes de radio, certains candidats présidentiels qui tiennent de propos qui peuvent semer de confusion et qui peuvent amener à des troubles. Quand un candidat va vous dire qu'il tient à compter sur les résultats d'une observation électorale, par exemple, d'une mission comme la CENCO, vous comprenez qu'il va induire les gens en erreur. Donc les gens qui verront les observateurs, qui verront les observateurs de la CENCO, de l'ECC, vont dire que ce sont les gens de tel ou tel candidat. Ce qui n'est pas très bien. Donc les propos de chacun doivent être bien contrôlés, surtout des candidats, parce qu'ils tiennent des propos qui peuvent provoquer les autres. Et c'est ça qui crée des incidents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !